T'imagines que j'avais son âge ? C'est vrai ? Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça ? T'en fais voir de plus près. On va faire l'interview du jeune et du vieux. Le jeune d'abord. C'est mixte, ok ? Alors, première question, honneur à l'ancien, Julien. Henri. Oui. Selon toi, lequel d'entre vous est allé le plus loin à Wimbledon ? Pour l'instant... Junior, senior confondu. Je ne sais pas. Bonne question parce que tu allais me piéger. J'allais dire peut-être une bêtise. J'ai fait demi en junior et demi en senior. Julien, tu as fait ? J'ai fait quart en junior. Ah merde, j'ai compté la finale. Julien, est-ce que tu sais dans quel grand chèm Henri est allé le plus loin ? Wimbledon ? Cardu ! Ouais, je dis la Team Unity là. On est mal. C'est un peu loin pour moi. On est mal. Roland-Garros, 88. En 88, je n'étais pas né. Il n'était pas né. Henri, pour toi, est-ce que tu peux conseiller ? Que peux-tu conseiller à Julien ? Si jamais il doit donner un discours après une défaite en finale de grand chèm ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse ? J'espère que tu as compris mon jeu. Ben, explique-lui. Non, c'est parce que j'étais en finale de Roland-Garros, en 88. Et puis, c'était terrible parce que je perds contre Mads Villander. Un match, je mets 5-4 au premier service. Je perds 7-5 et après, ça fait 6-5-6-2. Et Villander, il a fini l'année numéro 1 mondial. Et lorsque tu te retrouves en finale de la tournoi grand chèm, qui est chez toi en France avec le public, malheureusement qui a été contre toi parce qu'ils ont été déçus. Mais pour moi, c'était terrible le match. Moi, j'étais effondré. J'avais qu'une envie, c'était de me casser et rentrer à la maison. Pour partir dans le trou de saut. Je prends le micro et puis, tout d'un coup, je dis, bon ben... J'oublie la finale. Je dis, j'espère que vous avez compris mon jeu, qui est un jeu difficile sur les 15 jours. Parce que moi, je parlais de Roland-Garros sur les 15 jours. Comme un imbécile. Au lieu de dire simplement, bon, je suis désolé, j'ai fait un match. Pas bien joué. Bravo à Mads. Merci. A l'année prochaine. Tu t'en sors bien. Mais moi, je me suis embourbé. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un mec qui m'a répondu, qui m'a dit, ouais, puis je lui dis, oui, c'est ça et ta sœur. Enfin, la totale. J'ai craqué. Donc, je te dis simplement, si un jour, tu as un discours pareil, tu dis, ben, bravo à un tel. Tu mérites ce match. C'est toi le champion. Merci, au revoir. Je te passe. Conseil d'un... L'expérience. Julien, est-ce que tu sais quel était le classement d'Henri, quand il a gagné la coupe d'Evis en 91, et qui il a battu ? Alors là, c'est aucune idée. Aucune idée, tu sais pas qui il a battu ? Non. Alors, il a battu un certain Pete Sampras. C'est pas mal. C'est pas mal. Qui était 7ème mondial. Mais son classement à lui, c'était quoi ? Devine. Top 20 ? Non. Je peux... Descends ou... Descends. Descends. Top 80 ? Descends. Encore ? Ah oui, tu peux y aller. Top 150 ? Descends. Top 200 alors. Ouais, top 200, ouais. Top 200, ouais. J'étais 180, je crois. 159. Ah non, 159ème mondial. 159 mondial, et il a fessé Pete Sampras. Je lui ai dit ce jour-là, je peux jouer mieux que toi. Il s'y fait. 3-7. Mais ça va arriver, tu sais, parfois ça peut arriver. Tu travailles, tu joues. Ça arrive souvent quand tu joues les meilleurs joueurs du monde. Parce que t'as rien à perdre, et t'arrives à te surpasser. C'est ça qui est intéressant. C'est de jouer les meilleurs, et de jouer un tennis auquel tu veux vraiment te faire plaisir. Donc t'as pas de pression, tu lâches. Il y a des joueurs, quand ils se retrouvent contre les meilleurs joueurs du monde, ils ont plus de pression. Donc ils arrivent moins bien à jouer. Mais moi, ça m'excitait. Je lui ai donné comme un nage. Donc je pouvais être 180ème. J'ai battu même Lendl en Coupe Davis. Avec un classement, j'étais même 180ème mondial. Il était numéro 1 mondial. Je lui ai mis 3-7. On refait l'interview dans 30 ans. Oui. Et tu seras avec un petit jeune, et on verra si tu donnes les mêmes conseils. J'espère. Moi, je serai en chaise roulante. Non, je serai plus là. Pardon. Ah si, t'es encore là à 80 ans. Allez, merci messieurs. C'est un coucou à We Are Tennis. We Are Tennis. Merci et bravo. Merci beaucoup.